Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau live sur les entretiens tech. Aujourd'hui, on va être sur BGS. On sera avec Bogdan et Viet de B4Finance, donc respectivement le Head of Talent Accueillation et le CTO. Et on aura comme candidat Redwan, développeur full stack du coup. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à faire un petit coucou, à dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous êtes là. Et puis, on prend un petit peu le temps de laisser tout le monde arriver. En attendant, je vais vous parler rapidement de TPC en quelques mots. TPC, c'est le Product Crew, c'est nous. Avant ça, quelques insights que vous voulez vous partager sur le marché de la tech en 2024, puisque c'est un petit peu notre expertise. Quelques insights qu'on a repérés récemment. On a une explosion des profils juniors et de reconversion ou issues de bootcamp, notamment sur le produit. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de profils juniors arriver, alors que les entreprises ont plutôt tendance à miser sur les profils confirmés ou seniors. Donc, si vous êtes junior et que vous venez d'arriver, sachez que le marché n'est pas forcément à votre avantage. On a une grosse tension sur les marchés, sur les profils juniors et C-level. Et c'est plutôt entre les deux où ça se passe bien, où il y a beaucoup de choses au niveau offre. Un point qu'on a repéré également et qui est assez intéressant, c'est qu'on demande de plus en plus côté entreprise d'avoir une sensibilité produit et business, y compris côté dev. C'est-à-dire que les dev doivent impérativement, en tout cas de plus en plus, s'intéresser aux produits, à l'impact de ce qu'ils font sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, et pas simplement dépiler des tickets et faire ce que le PM leur a demandé. Et souvent, c'est à l'avantage de tout le monde, puisque les devs sont généralement assez bien placés pour avoir des insights qui permettent de savoir qu'est-ce qui est intéressant au côté produit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qui coûte cher. C'est un échange, bien sûr, mais n'hésitez pas à mettre en avant votre implication sur ce côté-là, ça sera toujours à votre avantage. Et puis, dernier point qu'on a repéré, c'est qu'on a beaucoup de demandes ces derniers temps sur l'IA, évidemment, qui a un peu explosé ces dernières années, le machine learning et la cybersécurité. Donc, s'ils avaient des skills ou s'ils veulent commencer un petit peu à creuser le sujet, ça vaut le coup de le mettre en avant, ça fera un différenciant intéressant pour les entreprises. On a un petit cadeau pour vous aussi, pour vous faire patienter, parce qu'on aime bien faire des cadeaux, deux petits cadeaux même. Le playbook pour déchirer ses entretiens, c'est une ressource qu'on a construite avec un certain nombre de startups, et qu'on peut télécharger en flachant le QR code à gauche de votre écran. Plein de petits nuggets intéressants pour vous. Et à droite, l'étude sur les salaires de la tech qu'on a fait en 2023 et qu'on a refait en 2024. Donc là, c'est l'étude 2024 avec des chiffres à jour, pas mal de données, on a déjà distillé quelques infos là-dessus, à gauche, à droite, sur LinkedIn notamment. Mais là, vous avez toute l'étude au complet pour faire votre propre analyse dispo sur le QR code de droite. TPC, TPC The Product Crew, nous ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les talents, notamment tout ce qui est produits, tech, data et design. On délivre beaucoup de ressources, de webinars, d'événements comme aujourd'hui, où on fait une simulation d'entretien entre un recruteur et un talent. Et on a à peu près 10 000 membres dans la communauté. On a 800 entreprises qui nous accompagnent. Et pour les membres de la communauté, on propose tous les mois des sprints de recrutement où on est en relation, les entreprises et les talents pour trouver un job et combler un besoin. Voilà pour l'essentiel. Si vous voulez participer, vous avez le petit QR code, là encore, qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Je vois qu'on commence à être pas mal nombreux. Je vais céder la main à Bogdan, qui va introduire du coup l'entretien. Et dernier point, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les reprendra à la fin, après l'entretien, en notre Q&A. Mettez bien tout le monde, et pas simplement hôtes et panélistes dans les destinataires, comme ça, c'est plus vivant. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le Q&A. Bogdan, c'est à toi. On ne t'entend pas, Bogdan, là. Je te vois bouger, mais je n'ai pas l'ensemble. Hello, hello, c'est bon. J'ai réacté à l'audio. Merci pour l'introduction, Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour, Edouane. Le but ici, c'est qu'on fasse passer un entretien tel que nous, on l'ait fait passer chez B4 Finance. On essaye de faire plus des échanges que des entretiens, de manière globale chez nous. Ce qui reflète pas mal notre mindset. Pour le déroulement, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par quelques questions purement admin pour filtrer les premières infos. Derrière, je vais rapidement te présenter l'entreprise, le produit et le poste, en l'occurrence, avec nos attentes. Et ensuite, je passerai la main directement à Viette pour qu'ils puissent plonger dans la partie technique qui sera également en échange, où vous allez discuter sur les stacks, sur ta manière de travailler, ta manière d'apprendre et d'évoluer au sein d'un collectif. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour moi. Les questions admin. La première question que j'ai à te poser, c'est quelle serait ta disponibilité pour une start date ? Une start date, ce serait plutôt en début d'entrée, donc en septembre. En septembre, ok. Deuxième point très important pour nous. Aujourd'hui, on a une politique, voire même une culture au sein de B4Finance, qui est le full présentiel pour toutes les équipes, y compris les équipes tech. Est-ce que c'est ton mode de fonctionnement qui peut te convenir ? Est-ce que tu as des réserves dessus ? Je t'invite à t'exprimer en toute transparence dessus. Je n'ai pas forcément de mode de fonctionnement dessus. J'étais en full présentiel sur mon ancien poste, donc je peux rester vraiment en full présentiel sur celui-ci, si besoin. T'es localisé où ? Je suis à Champigny-sur-Marne, donc à Paris 94. C'est à l'est de Paris. Ok. Je vois très bien, puisque je suis à Vincénois moi-même. Ok. Nous nous sommes localisés à Charles de Gaulle-Etoile, donc ça te fait un trajet d'une demi-heure, 35 minutes, ce qui reste acceptable. Nickel. Un point que j'aime aborder en tout début d'entretien, par rapport aux autres recruteurs, qui concerne la rémunération, à savoir quelle est ta rémunération actuelle et quelles seraient tes prétentions salariales ? Alors ma rémunération actuelle, je suis autour de 45 000 et en prétentions salariales, je suis autour de 48 et 50. Ok, c'est bien noté. Est-ce que tu as d'autres processus de recrutement en cours ? Non, pas actuellement. C'est le premier. Tu as commencé tes recherches récemment ? Mes recherches ont été commencées, mais je n'ai pas pris de processus pour des raisons pour les entreprises qui ne m'intéressaient pas forcément, pour lesquelles je n'étais pas plus intéressé que ça. Ok, c'est bien. Tu mets en fil sur ça. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être à la recherche de nouvelles opportunités ? Pourquoi tu quittes ta structure actuelle ? Alors, je ne quitte pas vraiment la structure actuelle puisqu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Mais j'avais une ancienne société avant où je travaillais et je l'ai quittée pour rupture conventionnelle pour des raisons personnelles de mon employeur qui ne pouvait plus gérer la société. Mais si j'aurais dû choisir mon main de la quitter, ça aurait été plus pour une question de changement d'équipe et de changement de structure pour passer d'une plus petite structure à une grosse structure. Ok, c'était une start-up ? C'était une start-up, on était 4-5 en tout. Ok, donc c'était vraiment une seed. Donc, si aujourd'hui, tu es à ton propre compte, je suppose que tu freelances en en-depth. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir repasser en CDI ? Juste pour rejoindre une équipe et rejoindre un gros projet, un gros produit plutôt que passer de projet en projet. Ok, alors un petit point d'attention. On n'est pas une seed, mais on est très loin d'être en grand compte. On est une frontaine aujourd'hui avec une équipe tech de 7 personnes dont un CTO, mais c'est tout à part full stack. Est-ce que ça correspond vraiment à ta recherche, à ton besoin ? Oui, parce que je ne charge pas une grosse équipe, mais une équipe un peu moyenne, pas trop grande, mais sur laquelle je peux évoluer, où il y a du monde sur lequel je peux m'appuyer ou partager mes expériences. Tes missions en freelance, tu les exécutais chez quelle typologie de clients, avec quelle taille d'équipe ? Alors, c'est plutôt une petite équipe, puisqu'on était 10 personnes en tout, donc 10 personnes avec les chargés de déploiement, le coach produit et la personne qui monte le projet. Donc, c'est vraiment des petites équipes. OK. Plutôt un environnement full stack ou une séparation front-back ? Full stack, principalement. OK. Sur quel stack ? Notamment sur du Angular et du Node et un peu de React aussi. Enfin, un peu du React aussi sur mes autres missions. OK. Écoute, je vais te présenter un peu qui nous sommes, ce qu'on fait et ce qu'on cherche. Comme ça, tu pourras avoir une vue un peu plus en profondeur. OK. B4 Finance, on a été créé début 2018 par Gabriella Patchou, qui est une personne qui vient elle-même du monde de la finance. Elle a passé un petit bout de temps chez JP Morgan aux Etats-Unis. Elle a ressenti un certain nombre de pain sur ce marché-là du private equity venture capital en Europe qu'elle a décidé de régler en créant cette société. Du coup, c'est mon éditeur de logiciels, SaaS, purement B2B. À destination des acteurs du marché de l'investissement des intermédiaires. Donc, c'est tout ce qui touche à l'investissement qui ne passe pas par le milieu bancaire, à savoir les fonds de private equity, venture capital, les sociétés de gestion de patrimoine, de fonds, de fortunes, d'actifs. Et on leur propose une solution axée autour de deux briques pour résoudre deux problèmes d'une manière assez semblable. La première brique, elle vise à digitaliser ce qu'on appelle le processus de due diligence. Est-ce que ça te parle, la due diligence ? Pas vraiment. Peut-être que le terme de KYC était plus familier. Pas vraiment au flux. Ce n'est pas grave. La due diligence, en gros, c'est un titre générique qui englobe toute la récolte de données réglementaires qui est aujourd'hui obligatoire pour tous les acteurs de la finance, que ce soit des banques, des fonds d'investissement, des plateformes crypto, des néobanques type Révolut, où ces structures sont obligées de récolter un certain nombre de données sur leurs utilisateurs. Dans notre cas, c'est des investisseurs. Afin de comprendre leur niveau de risque et de faire ce qu'on appelle un risk scoring. Aujourd'hui, dans le monde de l'investissement des intermédiaires, il y a quatre types de contreparties. Il y a les investisseurs. Donc, c'est le KYC, Know Your Customer. Et il y a les distributeurs, du coup, de facto KYD. Il y a les prestataires, évidemment. Donc, KYS, Know Your Service Provider. Et enfin, il y a les actifs dans lesquels les fonds vont effectivement investir, qui sont les assets. Et on a le KYA, Know Your Asset. Ces quatre KY sont englobés dans la due diligence. Aujourd'hui, comment se faisait ce processus-là sur le marché d'Europe continentale ? Dans le meilleur des cas, c'était par des échanges de mails, de PDF remplissables, de coups de fil d'aller-retour. Et ça, c'était le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'était quelque chose qui se faisait sur papier, en présentiel, voire par voie postale. Donc, c'était un processus qui était très complexe, de base, puisqu'il reflète la régulation, qui elle-même a un certain niveau de complexité, et également très chronophage, puisqu'il n'y avait pas une sorte de template, de workflow générique que les gens pouvaient suivre. Sans oublier, évidemment, le côté complètement décentralisé avec une multitude d'échanges. Donc, nous sommes arrivés avec la proposition de valeur suivante. On fournit une solution qui permet de faire toute la récolte, l'analyse et la validation de données réglementaires pour chacune des contreparties au sein d'une seule et même plateforme, plug and play. Donc, on met à disposition la plateforme à nos clients. Donc, les utilisateurs finaux, c'est les analystes conformités, qui, eux, à leur tour, vont ouvrir un accès éphémère à cette plateforme-là, à chacune des contreparties qu'ils souhaitent screener dans le cadre du processus d'investissement. Les contreparties vont injecter leurs données via la plateforme en passant par un workflow qui est intelligent et surtout intelligible, en fait. Avec toutes les interdépendances qui s'en suivent, si vous avez une résidence fiscale en France, alors vous êtes imposable à tel et tel taux. Est-ce que vous avez une deuxième résidence fiscale ? Quelle est la répartition de votre patrimoine ? La valeur ajoutée de cette brique-là, c'est d'une part l'introduction du digital dans un monde où c'était full papier. Du coup, on centralise la donnée échangée entre les clients et leur contrepartie. Et évidemment, on la sécurise, puisque n'importe quel utilisateur, que ce soit un opérateur en termes ou la contrepartie à qui on ouvre l'accès à la plateforme, n'a pas besoin de sortir de la plateforme à aucun moment. Puisqu'on sait très bien que quand tu quittes un site ou un outil pour aller sur un autre au sein d'un processus, tu ne reviens jamais sur le premier quasiment. Donc ça, c'est la première brique qui permet de traiter la partie amont de l'investissement pour nos clients. La deuxième brique, qui a été introduite assez rapidement après la première, vient toucher au cœur de métier de nos clients. Et le cœur de métier de ces gens-là, c'est la levée de fonds. Donc la souscription et l'investissement. Comment se fait aujourd'hui une levée de fonds ? Le fonds ouvre son fonds, annonce une levée ouverte et fournit des bulletins de souscription aux investisseurs qui ont passé la due diligence avec un score de risque acceptable ou qui a été décidé d'être accepté par les opérateurs conformités. Donc une fois que c'est fait, l'investisseur potentiel reçoit un bulletin de souscription qui fait entre 60 et 80 pages. Avec beaucoup de questions, donc des dizaines et des dizaines de questions en langage très légal et surtout beaucoup d'interdépendance. Quand je parle d'interdépendance, c'est si vous avez répondu oui à la question 4.2, référez-vous à l'annexe 6.1, question 1.3. C'est un processus qui est assez complexe, pareil, très chronophage et surtout où le taux de marge d'erreur est de 0%. Puisque s'il y a quelques erreurs que ce soit sur le bulletin de souscription, il n'est plus valide, il est caduque et l'investissement n'est plus possible, n'est plus réalisable. Ce qui d'une part met en échec l'investisseur et met en défaut la société d'investissement également. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour la deuxième brique ? De la même manière que pour la due diligence, on digitalise tout le parcours de souscription en fond. Comment on fait ça ? Quand le client nous transmet son bulletin de souscription, on l'analyse et on le reflète sur notre plateforme sous forme de questionnaire. Donc il apparaît un workflow qui est suivi par l'investisseur potentiel où il va répondre à toutes les questions qui vont constituer les données structurantes pour l'investissement et la souscription. À la fin, la plateforme va lui générer un bulletin de souscription au format digital qui va récupérer toutes les données de l'investisseur. La personne va le signer électroniquement via Usign ou DocuSign et à partir de ce moment-là, le voilà effectivement investisseur auprès d'un de nos clients. Donc ça, c'est les deux briques majeures aujourd'hui de B4Finance. N'hésite surtout pas à m'arrêter pour poser des questions. Est-ce que c'est clair pour toi ? C'est clair, c'est encore un peu vague parce que je ne suis pas du milieu, je ne connais pas trop le domaine et justement, c'est là l'intérêt pour moi d'intégrer à cette société. Mais voilà, je comprends un peu globalement le principe. Tu as pu te renseigner un peu sur le site web typiquement de B4Finance ? Je regardais un petit peu, mais comme ça restait un peu vague, j'attendais un peu la présentation aussi que tu me fais pour vraiment un peu plus comprendre le principe. OK. Maintenant, un peu plus sur la société qui nous sommes, comment on fonctionne. B4Finance est créé en 2018. Quand moi, je les ai rejoints en juillet 2022, il y a exactement deux ans, on était 16. Nous sommes aujourd'hui une trentaine. Donc, on a doublé d'effectifs de masse salariale, ce qui montre qu'on est en croissance et on a plus que triplé de chiffre d'affaires, ce qui montre qu'on est aussi en scale. C'est très important de rester scalable pour nous. Le but n'étant pas d'avoir un modèle ESN qui mirore les coûts et les gains. Excusez-moi, 10 secondes. Non, il y avait mon chien qui faisait des siennes. Je ne souhaitais pas qu'il nous dérange. Ça, c'est sur la partie masse salariale. Comment sont composées les équipes aujourd'hui ? On a une équipe tech de 7 personnes, l'idée par Viette, et 6 développeurs full stack. Évidemment, on a des gens qui ont plus une appétence back et d'autres qui ont plus une appétence front. Mais on souhaite vraiment que tous les membres de l'équipe restent full stack, car la dynamique de travail est assez intense. Le côté startup, en dehors du mode de fonctionnement en développement agile, on reste très agile et très flexible. Les priorités peuvent changer très vite. Donc, on n'a pas envie que, s'il y a une urgence sur le front ou sur le back, que les équipes respectives back ou front soient en train de patienter, en attendant que les autres délivrent. En termes de stack technique, tout le back est sur Java Spring et le front sur React Redux. Avec un hébergement majoritairement chez Scaliway, donc chez un octobre français du cloud. En dehors de nos clients luxembourgeois ou pour des questions de régulation nationale, on est obligé d'être hébergé par un hébergeur local là-bas. Ok. Et sur le reste du détail technique, je laisserai Viet reprendre la main tout à l'heure. On a ensuite une équipe produit, composée d'un CPO, qui travaille directement main dans la main avec Gabriela Patchou, la fondatrice, pour l'idée, la vision high-level et la partie stratégie, accompagnée par la Head of Product, qui elle s'occupe de piloter vraiment tout le delivery en long terme. Trois Product Managers, qui travaillent chacun sur leur périmètre. Donc, ça évolue, ça tourne. On n'a pas des squads définis, mais plutôt des périmètres. En UX e-designer, également en interne, qui est avec nous depuis 5 ans, qui nous accompagne surtout le design de la plateforme, aussi bien la plateforme actuelle que les évolutions futures. Et en Q&A Lead, qui nous a rejoint récemment, pour nous aider à mettre en place une Quality Assurance State of the Art. pour passer des recettes maison à quelque chose de beaucoup plus structuré et propre. Donc, ils nous aident typiquement à mettre en place le TDD, toute la partie automatisation des tests, avec Postman. À ça se rajoute une équipe sales de trois commerciaux qui font purement de la chasse, dirigée par un directeur commercial. Deux à 40 managers qui, eux, prennent vraiment en charge la partie upsell, crosssell, donc élevage des comptes clients. Trois CSM qui sont en charge, non pas seulement de faire juste du support, mais également de gérer la relation avec les clients, de les accompagner, les on-boarder sur la plateforme, de faire toute la config, le paramétrage de l'outil pour chacun des environnements clients, et qui sont évidemment en étroite interaction avec les techs sur toute la partie bug, qui n'est pas énorme, mais qui existe tout de même. Donc, les gens avec qui tu seras amené à interagir massivement, ça sera surtout le produit, le CSM, et les account managers, qui aussi, de temps en temps, remontent certaines évolutions ou en satisfaction de la part du client. Et à ça se rajoutent les deux fondateurs, Gabriela et Franck, notre responsable administratif financière, Alexandra, et moi-même. Donc voilà, on est un peu au complet sur les équipes. En termes de mindset et de comment on fonctionne, Franck et Gabriela ont passé beaucoup de temps aux Etats-Unis. Ils ont donc ramené avec eux ce mindset très américaine. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Aujourd'hui, le premier pilier de chaque ressource chez B4, c'est la bienveillance. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens qui s'intègrent au collectif. On ne veut pas de cadors. Souvent, c'est des gens qui viennent casser un peu la dynamique et la cohésion d'équipe. On veut des gens qui sont bons et on veut des gens qui soient profondément bienveillants, qui s'intègrent à une aventure. Le deuxième pilier de cette culture un peu à l'américaine, ça serait qu'on cherche et qu'on apprécie tout particulièrement les profils qui viennent avec des solutions et pas seulement avec des problèmes. Puisque s'il y a solution, il y a un problème. Une partie aussi sur la gestion de l'échec qui est assez intéressante où on se rend très bien compte que tout le monde peut se foirer, même les plus seigneurs d'entre nous. Ce qui est important, ce n'est pas de justifier son échec ou de le faire porter sur quelqu'un d'autre, mais d'arriver encore une fois avec une solution et dire, OK, je me suis raté, j'ai mal délivré mon code ou j'ai mal négocié un contrat. Voilà ce que je propose de faire pour corriger le tir. On apprécie les gens qui sont énergiques, punchy, mais qui gardent leur côté humble. C'est assez important pour garder des bonnes cohésions d'équipe pour que tout le monde soit, pour que personne ne se sente au-dessus de qui que ce soit. Même si, évidemment, on a une hiérarchie qui est plate, mais existante tout de même. Alors, ce n'est pas Total ou les ESN où il y a N plus 1, N plus 2, N plus 3, des copilles, des com-ups, à tout va. Les décisions sont prises très rapidement, mais il y a quand même une hiérarchie à respecter où on sait qui sont les décisionnaires et vers qui il faut s'adresser pour prendre des bonnes décisions rapidement. Donc, voilà un peu sur le mindset et je vais finir sur un peu le challenge actuel. le challenge actuel de la tech, il y en a deux. Il y a une partie où on se penche sérieusement sur la dette technique qu'il y a chez nous, donc le legacy et le refacto qu'on va mettre en place pour pouvoir avoir une base vraiment solide et parfaite pour pouvoir construire des nouvelles features dessus sereinement, mais de manière pérenne. Et le deuxième challenge, aussi bien tech, produit que de manière globale pour toute la structure, c'est le fait que depuis septembre 2023, on a lancé une grosse initiative pour s'entredire sur les marchés anglo-saxons, donc outre-manche outre-atlantique, qui sont naturellement les marchés les plus porteurs sur le secteur finance de manière globale et d'autant plus sur la finance d'investissement. Donc, il y aura un gros travail qui sera fait pour réimaginer en quelque sorte le logiciel et son architecture pour le marché américain qui a des besoins particuliers, des besoins différents et beaucoup plus profonds et détaillés que ceux de nos acteurs européens. Et ça, ça va être le deuxième gros challenge produit qui va de facto redescendre sur la tech. Ok. J'ai délivré pas mal d'informations en peu de temps. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu as des questions ? C'est très clair. Enfin, c'est clair vraiment sur ce que la société et comment ça fonctionne. Juste, comment vous fonctionnez quand vous faites une nouvelle fonctionnalité ? c'est peut-être plus Liette qui pourrait répondre. Je ne sais pas si c'est toi. Si vous faites une nouvelle fonctionnalité, quelles sont les étapes que vous faites à partir du moment où la décision est prise ? Quelles sont les étapes qui suivent derrière ? Il y a la décision par le produit qui décide de qu'est-ce qu'on prend du backlog et quels features on met dans le sprint. On fonctionne en agile en sorte de scrum ban sur des sprints en moins. et ensuite, le produit fait le grand classique avec les US, les critères d'acceptance et pour le coup, les critères d'acceptance bien écrits pour pousser aussi nos devs à mettre en place du vrai TDD, donc à écrire les tests en amont de développer de faire du dev. et malheureusement, c'est la seule chose que je peux te dire sur comment ça fonctionne sur les nouvelles features, mais je laisserai plutôt Vietre répondre plus en profondeur à cette question-là. Ok. Une autre peut-être question, c'est comment les équipes, enfin, comment vos équipes évoluent ? Comment elles fonctionnent ? Enfin, comment un dev, par exemple, qui vient d'arriver, comment il évolue ? Comment il rentre ? Il y a un effet, c'est une excellente question. Il y a un effet en processus d'onboarding qu'on essaye de faire le plus étoffé possible et ça me fait penser à ce que disait Mathieu tout à l'heure. On essaie de sensibiliser au maximum tout le monde, y compris les devs, aux réalités business et produits et pour ce faire, au moment de l'intégration, quelle que soit la personne qui arrive chez nous, même si c'est en tech, on la fait passer à travers tous les départements. Donc, il va rencontrer le produit, il va rencontrer les sales, il va rencontrer les CSM, il va rencontrer les account managers et évidemment, passer en long moment avec Fiat et l'équipe tech pour qu'ils puissent comprendre la réalité de chacun de département et quand il reçoit des tâches techniques, avoir une compréhension en détail, de se dire, ce n'est pas juste du code que je délivre et une feature perdue parmi tant d'autres, quelle sera la vraie valeur ajoutée ? Comment ma fonction sera utilisée ? Qu'est-ce qu'elle va vraiment apporter à l'utilisateur ? Donc, il y a un onboarding qui dure à peu près un mois et demi à deux mois pour tous les profils, que ce soit junior ou senior, pour que la personne puisse vraiment comprendre toute la réalité de terrain de chacun des départements et surtout de nos clients puisqu'il faut rester business-oriented et délivrer de la vraie valeur aux clients. faire des belles features et avoir un beau soft, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit utile. On met un vrai accent sur ça. Je pense qu'actuellement, on a une plutôt très bonne compréhension par nos équipes tech de qu'est-ce qu'ils font. Ça fait un petit moment que les gens sont avec nous à minima deux, trois ans. Donc, ils ont une bonne vision de toute l'architecture, de tout le soft, de toutes les fonctionnalités et on continue de les garder informés de très près. On fait tout du mois des release notes, des sprint reviews également où chaque tech va présenter la grosse feature, la ou les grosses features qu'il a pu délivrer durant le sprint devant toutes les équipes. Donc, aussi bien des CSM que des sales que du produit. Le commun des mortels comme je les appelle qui n'a pas forcément une vision très tech pour que chacun comprenne ce qui a été fait. et c'est là où les fonctions peuvent peut-être expliquer et notamment challenger des fois si certaines personnes ou certaines équipes manquent de compréhension de pourquoi, de pourquoi et du comment. OK. Donc, en fait, c'est une façon aussi d'intégrer un peu les équipes tech dans le programme dans le produit. Absolument. On ne fait aucune segmentation. De toute façon, on bosse dans un très, très grand open space où les équipes sont un peu séparées, mais tout le monde est quand même ensemble. Le but, c'est que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, vraiment. OK. Et après, on va sur l'évolution en tant que dev. Qu'est-ce qui est possible ? C'est-à-dire en évolution hiérarchique ? Pas hiérarchique, mais en termes de, par exemple, si je suis dev full stack, je travaille sur une fonctionnalité, peut-être hiérarchique, est-ce que je pourrais avoir comme responsabilité dans deux, trois ans, quatre ans ? Ou autre ? Alors, je laisserais plutôt Viet répondre à cette question-là, car c'est lui le grand roi de la tech chez nous. Et je lui fais entièrement confiance pour donner une réponse pertinente. OK. Si c'est bon pour toi, Mathieu, je vais transmettre la main à Viet, Viet. Viet, t'es good pour enchaîner ? Alors, je ne t'entends pas. Je pense qu'il faut que tu réactives. OK. Non. C'est bon pour moi. Donc là, on entre plutôt dans un entretien technique. Dans ce cas-là, si vous... Donc, normalement, au début de l'entretien, je vais prendre un peu de temps pour représenter l'entreprise ce que nous, on fait, ce que nous, on cherche. Mais là, vu que Bogdan vient de passer du temps sur l'entreprise, je ne vais pas revenir dessus. on va entrer directement dans l'entretien technique. Par contre, juste, je vais prévenir comment ça se déroule. Donc, on aura... D'abord, je te laisse la parole. On peut se tuer déjà ? Oui. Donc, je vais laisser la parole à toi pour te présenter. faire en synthèse de tes expériences. Ensuite, on entre dans une discussion plus... questions-réponses plutôt libres pour voir comment tu prends en main le sujet, comment ton esprit de travail, comment tu profites avec notre façon de travailler. Ensuite, si je joue que c'est nécessaire, je vais poser des questions plutôt techniques, creusées, de facile à difficile, niveau de facile à difficile pour voir quelle est ta compréhension dans la technologie et à la fin, je te laisse la parole pour poser des questions si tu en as. OK. Donc, voilà, je te laisse la parole pour te présenter et après... Oui. Je vais commencer par un peu te présenter mon parcours. Alors, moi, j'ai fait l'école 42 il y a quelques années sur lesquelles, du coup, j'ai fait un peu de langage bas niveau. Du C, aussi plus, plus un peu d'assembleur. m'a fait un peu aussi un serveur HTTP et à la fin, donc, c'est le tronc commun et à la fin du tronc commun, on a un projet web qui est fait en React et Nest et c'est un peu à partir de ce projet-là que moi, j'ai voulu me spécialiser dans le développement web et donc, par la suite, je suis allé travailler dans une agence. Donc, l'agence, on était 4 ou 5. Au début, moi, je crois que quand je suis arrivé, j'étais le premier arrivé dans l'agence et en fait, dans cette agence, du coup, j'ai pu travailler sur divers projets que ce soit en React, en Angular, en Express, enfin, Express sur le côté Back, Postgre, MongoDB, React Native pour la partie mobile et voilà. Et différents outils aussi, j'ai utilisé Roku, Scalingo, Firebase, Sentry, etc. Et donc, j'ai tapé, l'équipe s'est montée, il y a 2 ou 3 développeurs qui sont arrivés par la suite et en fait, j'ai eu la responsabilité à la fois de gérer des projets et de gérer ces équipes-là, les aider un peu à monter en compétence et à rentrer dans un projet et à les aider s'ils avaient des problèmes, s'ils étaient un peu bloqués. Et voilà. Et donc, après, j'ai fait ça pendant 2 ans, pratiquement. Et suite à cela, j'ai donc la société a fermé, donc j'ai signé ma retour conventionnelle et en fait, j'ai récupéré un client de la société qui est le ministère de la Justice, donc c'est une startup d'État. Donc, je l'ai récupéré à mon compte et j'ai dit en fait, dans cette startup d'État, je suis rentré principalement pour faire des tests unitaires et un-to-one à la base. Et petit à petit, mes missions ont un peu évolué parce qu'il y avait des besoins de développement aussi en front et en back pour appuyer les deux autres développeurs. Donc, j'ai développé une nouvelle fonctionnalité, mais pas seulement parce que j'ai aussi eu la responsabilité d'implémenter des données d'activité de vie aux édictions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des données qui sont rapportées par les jeux d'édictions et que nous, on leur met à disposition via l'outil qui s'est créé. Et du coup, j'ai dû écrire le script qui va filtrer ces données-là. Et en fait, j'avais la responsabilité de récupérer ces données, les faire filtrer et les implémenter dans l'outil après vérification par le coach produit. Et donc, en fait, ça m'a permis aussi de comprendre un peu plus le domaine judiciaire mieux que je ne connaissais pas du tout. Et donc, aujourd'hui, j'ai une petite compréhension de comment fonctionne ce milieu-là. Et donc, c'était super, c'est une expérience super agréable, hyper intéressante. Et là, actuellement, sur le moment de temps libre, en plus de ça, je travaille sur un autre produit avec un collègue qui est designer qui s'adresse aux indépendants. Et c'est un produit qui démarre à peine et sur lequel j'ai choisi des technos comme Next.js, PostgreSQL, Prisma et Next.hot pour la partie d'authentification. Et voilà, globalement, pour mon parcours. Très bien. Donc, du coup, si je te demandais quel est le projet dont tu es le plus fier pendant toutes tes espérances, c'est lequel tu peux me décrire un peu sur le projet lui-même, son contexte ? Alors, c'est une application, c'était une application mobile, donc en réacte native, qui s'adressait aux parents divorcés. Donc, c'était des, c'est une application qui permettait d'avoir plein de ressources et aussi de faire appel à des professionnels, donc des avocats ou même des personnes de la santé mentale pour aider ces parents-là. Et du coup, en fait, c'est vraiment un projet sur lequel j'ai eu la responsabilité. On a récupéré un code existant qui a été fait par des élèves initialement. Et moi, j'ai eu la responsabilité de reprendre toute une grosse partie de code, du code de cette application-là, de la refaire, parce qu'on a eu des nouveaux designs qui ont été faits par un designer externe à l'agence. Et du coup, j'ai eu vraiment la responsabilité de planifier le développement et d'accompagner, du coup, une développeuse pour le coup qui était là avec moi. Et donc, j'ai mon système à moi, de lui distribuer les tâches et de nous réparer sur les tâches entre nous deux. Et du coup, on a avancé petit à petit comme ça. Et je suis assez fier parce que c'est une application qui fonctionne bien aujourd'hui et qui est pas mal faite. OK. Du coup, pendant toute cette expérience, quel est le challenge technique que tu as rencontré ? Comment tu as approché ? Peut-être détailler un peu la décision que tu as faite, les décisions techniques que tu as faite, comment tu argumentais ou défendais tes décisions, l'implémentation et le résultat final. En termes de challenge technique, le premier challenge, c'était en React Native et j'avais fait très peu de React Native. Je connaissais un peu, ça s'approche un peu de React, mais c'était quand même assez différent. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, j'ai dû rapidement me former, aller voir des bouts de code par-ci, par-là pour regarder comment ça fonctionnait, regarder quelques vidéos et en fait, rapidement, du coup, en allant dans le fond du projet, j'ai réussi à créer une fonctionnalité ou deux, voir comment créer un composant et c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'application, à construire le projet. Et une autre difficulté aussi que j'ai eue, c'est que j'accompagnais une des développeuses qui était avec moi qui, elle, n'avait jamais fait de React Native et du coup, j'ai dû aussi lui expliquer tout ça par la suite. Mais du coup, donc déjà, je ne suis pas convaincu par les challenges qui disent que c'est un nouveau langage que je dois apprendre. Peut-être pour les autres, oui, mais moi, je ne suis pas convaincu sur ce type de challenge. Moi, je vais plutôt poser la question, pourquoi vous avez choisi React Native et pas un autre framework iStrip qui est dispo sur le marché ? Alors, pourquoi React Native ? Alors, le projet initialement était fait en React Native donc le choix était plus ou moins déjà fait. J'ai été un peu imposé sur ce choix-là et parce que du coup, comme j'étais plus expert en React parce que c'est le premier langage de programmation, le premier framework que j'ai appris, c'était plus rapide de passer sur du React Native pour moi que sur un autre langage iOS ou autre. Ouais, mais typiquement, si on décide, on peut faire des pages embarquées sur le téléphone, pourquoi pas une page web qui est embarquée sur le téléphone, par exemple ? Alors ça, c'était vraiment un besoin du client d'avoir une application qui était mobile et pas une application web. C'était vraiment son besoin à elle. OK. Est-ce qu'il y a des expériences ou des occasions où tu as challengé les décisions techniques que quelqu'un qui a fait pendant toute la vie de ton application ? J'ai déjà pu challenge un peu des questions techniques que j'ai vraiment les questionnés. Je cherche une expérience, mais celle qui est la plus significative. Ça peut être mon expérience actuellement au ministère de la Justice sur laquelle je peux questionner les développeurs qui étaient déjà présents sur des choix qui ont été faits. Et du coup, par exemple, j'ai dû redesigner, refaire toute une page qui s'appelle Données d'activité sur laquelle on reportait les fameuses données dont je parlais. Et donc, je l'ai reprise de zéro et je l'ai un peu challengé parce que cette page-là, elle n'était pas facilement adaptable, par exemple. Et côté back, c'était un peu à refaire parce que c'était pas... Et donc, en fait, on a retravaillé sur la base de données aussi. Ça fait plus clair sur les décisions que tu as faites, décision technique ou de réarchitecture. Quelle est la décision que tu as faite qui a impacté la performance de ton application et le résultat qui est mesurable ? Par exemple, j'ai refait plusieurs petits composants de tout faire dans un bloc. C'est une première décision que j'ai pu prendre. C'est plusieurs composants que je peux rappeler parce qu'avant, c'était un peu plus compact même si c'était séparé. Donc ça, ça a amélioré pas mal. Ça date un petit peu cette expérience-là. Donc du coup, avant, c'était un code qui est disons une monocomposante et maintenant, tu es séparé dans plusieurs classes ou c'est plusieurs composants séparés ou c'est... le maximum de composants comme je trouvais par rapport au design qui a été fait par notre designer. Et donc, j'ai pris le design, j'ai tout séparé en composants et du coup, je suis allé un par un à développer chaque composant. OK. Du coup, tu suives le composant le component driving design pour la partie frontière. C'est ça. est-ce que tu as appliqué un librairie qui existe sur le marché ou c'est refaire from scratch ? Il y a quelques librairies que j'ai pu accotivrer mais comme on ne savait pas trop parce que ça reste un produit du ministère donc on est un peu limité. Et puis, il y a aussi le... j'ai oublié le nom, le système design de l'étape qu'on essaye d'implémenter parce qu'à la base, il n'était pas implémenté donc on essaye un petit peu de l'implémenter mais j'ai dû m'limiter aussi un peu à ça. Ça s'appelle le DSFR de l'État je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Donc, je me suis principalement appuyé sur ce principe-là, sur ce dossier-là. OK. Et du coup, si aujourd'hui je te demandais de monter rapidement, bon, je ne vais pas te demander mais dans un genre d'expérience, est-ce que tu as déjà une expérience où tu prends en main rapidement en nouveau technologique qui n'est pas dans ton zone de confort ? Typiquement, dans tout la desk, ton espérance que tu m'as décrit, c'est plutôt du JavaScript que tu as fait. Aujourd'hui, si on te demandait de monter une compétence dans un autre langage ou autre framework ou faire des choses un peu différentes, typiquement, on fait du DevOps au lieu de faire que du Dev. Est-ce que tu as un espérance qui te montre ? Une expérience ? Oui. En termes d'expérience, à part Next.js, mais ça reste assez React, assez JavaScript. Moi, j'ai fait beaucoup de JavaScript et TypeScript. Par exemple, pas de PHP pour le moment. Mais par contre, si je devais rentrer vite en compétence sur ces langages-là, la première chose que je fais généralement, c'est de prendre un cours qui est assez global, assez général, notamment sur si Open Classroom ou autres font des cours assez générales comme ça. Donc, c'est d'aller déjà rentrer dans ce cours-là, le faire. Et après, de faire un petit bootcut de mon côté, voir comment ça fonctionne, m'amuser un peu avec et ça, assez rapidement. OK. Donc, du coup, tu n'as pas une vraie expérience professionnelle sur travailler dans une autre stack ou une autre position que du PureMondev ? Après, tu as fait le management, mais là, c'est encore autre chose. PureMondev, après, j'ai la partie aussi où j'ai dû un peu manipuler des dockers et des fichiers avec Docker Compose et tout. C'est ce que je ne connaissais pas forcément avant. Donc là, c'est par exemple récemment, j'ai dû m'amuser avec Docker pour intégrer des tests si près dans le code, sur l'environnement. Et donc, en fait, je ne me suis pas amusé. J'ai regardé un peu comment étaient faits les autres dockers qui étaient initialement dans le projet. Je suis allé un peu fouiller, j'ai compris comment ça fonctionnait. Du coup, en faisant ça, j'ai réussi à faire en sorte de faire fonctionner mes tests. Ok. Mais du coup, je suis intéressé par ce point-là. Du coup, pourquoi tu as choisi Docker ? Pourquoi pas en autre technologie ? Alors, principalement aussi, c'est parce que c'était déjà du Docker pour le reste de l'application. Et donc, en fait, directement, je suis allé sur du Docker Compose pour ça. Ça marche. Ok. Dans ce cas-là, on peut passer un peu sur les tests, les questions qui sont plutôt techniques. Je vais essayer de faire pour, mais bon. Encore une fois, le but, c'est de creuser tes connaissances. Donc, les questions seraient d'être plus faciles à plus difficiles. Donc, n'hésitez pas à me dire si tu ne connais pas et du coup, on arrête et on se réchauffe vers un autre sujet. Ok. Donc, à un moment donné, tu m'as beaucoup parlé sur le fait que tu travailles dans le web. Donc, j'imagine que tu as travaillé en mode avec les API client-server et développé du reste. C'est ça ou c'est… C'est ça. Oui. Donc, est-ce que tu as participé au design des API des impôts ? Non, à chaque fois que je suis arrivé sur un projet, l'API était déjà designée. Donc, en fait, moi, j'y arrive et j'ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles routes. Ok. Ça marche. Du coup, tu n'as pas beaucoup travaillé sur le côté back-end dans ce cas-là ? C'est vrai qu'à part rajouter, parce que moi, je suis plus spécialisé front-end, mais c'est vrai que le back-end, à part, c'est vrai, ajouter de nouvelles routes et de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modèles. Très de nouvelles tables, par exemple, c'est la partie Ok. Bon, pas souci, je vais plutôt poser des questions côté front-end dans ce cas-là. Du coup, dans l'engraje TypeScript, peux-tu me dire quelle est la différence entre les mots-clés var, let et const ? Alors là, du coup, on parle plus de scope de ces variables-là, parce que la variable var est plus globale que let et const. Parce que var est plus globale et let et const sont limitées au scope dans lesquelles elles sont déclarées. Donc, si je déclare un let après la déclaration d'une fonction, elle sera disponible dans tout le scope de la fonction et au contraire de var qui est résumé dans toutes les fonctions disponibles qui sont en dessous. Ok. Et du coup, je peux définir let en dehors d'une fonction ou non ? Oui, on peut définir let en dehors d'une fonction aussi. En dehors d'une fonction. On peut définir en let en dehors d'une fonction ? Non, je ne l'ai jamais fait mais... Ok. Imaginons aujourd'hui j'ai deux instructions. Le premier, c'est let variable 1 vaut 3 et ensuite let variable 1 vaut 4. Quelle est la sortie de ces deux instructions ? L'exécution ? Donc, si je prends moi, c'est d'éclairer deux let avec le même nom et avec deux valeurs différentes. Et donc, c'est au même niveau. Je les éclaire en dessous. Je cherche quelle est la valeur de let, enfin de la variable. Du coup, ça sera la dernière valeur qui a été déclarée. Ok. Si je fais le même avec var, donc var var nom 1 vaut 3 et var nom 1 vaut 4. Là également, ça serait la dernière. Pas de bêtises. Ok. si je déclare une variable après son utilisation. Typiquement, dans une fonction, je fais une méthode 1 que je fais un print de var 1 et après, je fais un let var 1 pour 3. Donc, je déclare ma variable, je fais un print de cette variable et je la signe qu'après ? Oui. Alors là, généralement, il y a quand même une erreur parce qu'on ne peut pas déclarer une valeur, une variable sans valeur. si je donne mes valeurs genre let var 1 vaut 1 par exemple, égal 1. Let var 1 vaut 1 et qu'après, je la print et qu'après, je la réassigne ? Non. En fait, d'abord, tu fais un print de variable dans console.log de var 1 et ensuite, je fais un let var 1 égal 1. Qu'est-ce qui affiche ? Là, du coup, j'aurai un undefined. J'aurai une erreur. T'as un undefined ou t'as une erreur ? Il y a un undefined ? j'aurai un undefined, j'imagine. T'as un undefined ? OK. Si je fais le même avec var, qu'est-ce que j'ai eu ? Donc là, c'était let et là, c'est var, c'est ça ? Oui. Là, j'ai fait console.log de var 1 et après, je fais var var 1 vaut 1. Là, par contre, j'aurai le var égal 1 et là, je printerai 1 parce que du coup, la compilation, du coup, tout ce qui est var est remonté en haut donc en fait, elles sont déjà connues. Et le let, il n'est pas remonté en haut ? Let, je ne suis pas sûr, je m'ai envie de dire de bêtises parce que je ne l'ai jamais eu. Je ne me suis jamais posé la question sur let. et du coup, si c'est une fonction, imaginons, je fais un appel à la fonction avant de la déclaration. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais un appel à la fonction avant la déclaration. Pareil, je pourrais quand même accéder à cette fonction-là. Ok. Est-ce que tu as entendu parler de hoisting ? De, pardon ? Hoisting. H-O-I-S-T-I-N-G. J'ai un truc de non. Je ne pourrais pas déclarer. Ok. Ça va. Typiquement, c'est le truc qu'on vient de discuter il y a un moment. Le fait que la variable peut être déclarée après l'utilisation et une fois que c'est déclaré, toute la déclaration sera montée en haut. ensuite l'exécution et ensuite l'assignation. Ok. Ok. Tu peux me décrire comment les states sont gérés dans les composants React ? Comment ils peuvent être gérés ? Comment ils peuvent être gérés ? Du coup, en utilisant principalement le hook useState qui permet d'éclarer un state qui retourne useState qui retourne un tableau avec la valeur initiale de la variable et une fonction qui permet de changer cette valeur-là et qui peut être passée par exemple dans des composants enfants. Donc, on passe la valeur ou la fonction qui permet de changer ce state-là pour modifier dans les composants enfants le state de cette variable-là ? À part que les composants enfants, comment je partage mon state avec les autres composants ? C'est quoi les techniques qu'on peut faire ? Avec un provider ou avec React Redux, du coup. Mais je suis plus... Avec les providers, du coup, c'est plus créer en global une application avec un provider qui a été déclaré avant et qui permet à tous les composants en dessous d'accéder aux variables fournies par ce provider-là. Ok. Il y a d'autres techniques qui permettent de faire du... Genre en lien en lien direct ou non ? À part React Redux que je connais un petit peu mais ça fait plus d'un an que je n'ai pas touché donc je ne vais pas m'avancer dessus. Ok. Ça marche. Je me rappelle qu'il y a l'histoire de React Redux avec le Reduceur et pour accéder aux variables. Ok. Ça marche. Pas à souci. Peut-être une dernière question. Tu sais comment ça marche en state ou non ? En state ? En state en data structure. Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Pardon. Je vais juste écrire ça. Merci. Avec un set en data structure ? Oui. Je ne sais pas si je comprends bien la question mais je... Je crois que la question c'est quelle est la spécificité d'un set en JavaScript par rapport à d'autres types de primitives. Ok. J'avoue, je ne pourrais pas répondre à cette question. Non. Donc du coup, j'ai toutes les questions. J'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as des questions pour moi ? J'ai des questions mais plus côté fonctionnement des équipes dev. Si c'est le moment, je peux te les poser ? Oui. C'est comment vous travaillez au sein de l'équipe ? Comment vous vous organisez ? Comment vous répartissez les tâches ? Donc du coup, comme dit Bokdan, en fait, les tâches sont définies avec l'équipe produit. Donc l'équipe produit va faire une présentation avec nous, ensuite un découpage en user story et ensuite à la fin, l'équipe technique estime de ticket par ticket. L'équipe produit utilisait ces estimations pour dire que pour mettre dans le spring en cours ou le spring prochain quels sont les tickets que nous, on va développer. Ensuite, vu que tout le monde estimait ensemble ces tickets-là, j'espère que tout le monde peut prendre les tickets dans l'ordre. Donc peu importe qui va prendre le ticket, il va prendre juste le ticket en haut de la pile. OK. Il y a deux modes de fonctionnement dans l'équipe parce que nous, on a ce qu'on appelle d'opération Excellence. Donc typiquement, l'équipe aujourd'hui se compose de ces personnes et six personnes participera à le développement de nouvelles fonctionnalités et une personne qui va faire ce qu'on appelle du RAN ou du Opération. Ces personnes-là seront tournées. Nous, on prend le tour pour être à cette position sur le RAN. On est sept, une fois sur sept, on sera sur le RAN. Si tu es participé à l'équipe de développer de nouvelles fonctionnalités, dans ce cas-là, tu es plus, disons, travail en mode strong. Ça veut dire que tu as des spring planning, tu as des limiting, tu as des démos. C'est ça. Et la personne qui travaille en RAN, lui, il est plutôt en mode combo. Ça veut dire qu'au fil de l'eau des bugs qui arrivent dans notre, ou des demandes qui arrivent dans notre système, c'est la personne qui traite. Et la semaine prochaine, il redonne la main à quelqu'un d'autre pour reprendre le traitement, l'opération. l'opération. OK. OK. Et du coup, par exemple, vous faites des réunions une fois par semaine pour savoir où est-ce que vous en êtes sur l'application ou tout le monde se fie un peu au ticket et à l'avancement de ces tickets-là ? Alvan, je t'interromps, mais je vois l'heure qui tourne là. Je pense qu'on va essayer d'abréger un petit peu l'entretien et voir s'il y a des questions dans l'audience. Je vois qu'il y a quelques réactions déjà. En tout cas, merci à tous. C'était assez intéressant. Très clair, la présentation de Bodgan sur le contexte métier, équipe, méthodo. Et notamment, j'ai bien aimé la gestion de l'échec important, parce que comment c'est important d'arriver avec une solution et de ne pas juste assez braquer à chercher des coupables ou quoi. On va prendre les questions, donc n'hésitez pas à les poser. Avant ça, j'aimerais bien, si en quelques mots, Viette et Redwan, vous pouvez faire un petit retour à chaud sur ce qui vient de se passer, comment vous l'avez perçu, ce que vous en pensez et voilà, juste en quelques phrases, faire un petit côté méta sur l'entretien. Donc, pour être honnête, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est de JS, qui ne vient pas de BeraJS. Moi, je fais plutôt du Java. les questions que j'ai posées, c'est des questions vraiment de base. Encore une fois, j'ai vu des retours comme quoi, si la personne, pourquoi poser des questions qui est typiquement purement JS, si la personne, il n'arrive même pas à répondre à ce type de questions, pour moi, ça veut dire qu'il n'est jamais curieux à creuser dans la technique pour comprendre comment ça marche. Typiquement, si tu ne connaisses pas qu'est-ce que c'est, ce n'est pas pour dévaloriser tes efforts, pas du tout, pour mes efforts. Le but, c'est que, voir est-ce que tu comprends vraiment la mécanique en dessous du langage. Et ces mécaniques-là, ça devait être appliqué partout. Ça veut dire que les questions que je posais, le hosting, la data structure 7, c'est des connaissances qui sont universels. Peu importe le langage que tu vas utiliser, le 7, ça marche de façon pareille. La déclaration des variables et son allocation dans le mémoire, c'est pareil. En plus, tu as mentionné que tu commences ton parcours avec du C, c'est plus, donc tout ce genre de choses. J'espère que quelqu'un qui est en certains niveaux d'expérience devait être comprend comment ça marche. Donc, voilà. dans les questions que je posais, ça commençait par un type d'expérience qui est spécifique, mais la réponse j'attendue, c'est le fait qu'il comprend le mécanique derrière pour appliquer sur les autres langages. Et d'où ça vient le côté adapté. être adapté. Il y a quoi d'une réaction ? Une réaction, pas moi, ça m'a permis de me challenger du coup, parce qu'en fait, c'est des questions qui ne nous sont jamais posées, parce qu'en fait, c'est vraiment des bases du langage. Pour être en âge, le 7, je crois que je l'ai utilisé une fois et c'était tout. Donc, c'est un peu une question que je considère un peu piège pour moi, mais c'est bien parce que ça m'a permis de m'en remettre dessus un petit peu. Et après, il y a peut-être des noms, parce que moi, quand j'ai appris le JavaScript un peu dans le tas pour filer des projets et parce que j'avais besoin de certaines choses, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites notions que je n'ai pas ou que j'ai oubliées et que j'ai peut-être besoin de me remettre dessus. Et c'est un peu pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ok, merci. On va essayer de donner la parole à quelques auditeurs. Est-ce que Charles Coulay, tu es à dispo pour être le premier à réagir sur certains sujets ? Est-ce que tu peux prendre le micro et exprimer ton point de vue ou tes questions avec Viette ? Ouais, je peux parler un peu. On entend. Vous m'entendez ? Oui. Oui. En fait, moi, ce que je disais, c'est qu'à propos de l'aide, const, var, bon, a priori, c'est des trucs assez tellement basiques que n'importe quel développeur a dû avoir affaire à l'aide, const ou var. Après, on peut ignorer peut-être quelques différences entre les trucs, mais ça n'empêche pas de développer. On a un métier qui part de base et technique, donc c'est des trucs qu'on connaît forcément à moins de ne pas avoir fait le JavaScript donc de ne pas connaître cette spécificité. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Moi, je travaille avec des développeurs, mais franchement, les gens qui créent les langages, donc je peux vous dire que si on comprend, mais là, pour le coup, le candidat, il n'a pas répondu bien au qu'est-ce que, comment ça, la différence entre en var et en lettre. Typiquement, si je dois arriver sur un code et disant qu'il y a un bug que je dois débuguer, il ne sait même pas comment le bug est productif, reproductif. Donc, c'est des questions vraiment de base. Oui, je suis d'accord, c'est des questions vraiment de base, mais alors, je ne le remets pas en question, je ne dis pas qu'il n'y a absolument aucune utilité à ça, je dis juste qu'on peut toujours piéger un développeur avec des trucs qu'il ne connaît pas et qu'il connaîtra peut-être plus tard, justement, en cherchant à débuguer, en cherchant à développer de nouvelles fonctionnalités. Je ne suis pas sûr que ce soit les trucs les plus pertinents parce que c'est toujours des trucs qu'on peut apprendre même si on ne les connaît pas. Disons que moi, ce n'est pas le style de questions que je trouve les plus pertinentes, mais je respecte totalement que ce soit effectivement un avis contraire en l'occurrence. En fait, c'est difficile pour quelqu'un qui fait l'entretien de juger quelle est la façon où une personne qui connaît ou ne connaît pas en technologie. Donc, de toute façon, ce que nous, on va faire dans la plupart des boîtes que je travaille, c'est qu'on va poser sur les questions qui est, comme je vous ai dit, de base. Qui peut appliquer dans une langage ou dans une autre, dans une technologie ou dans une autre. Le fait que vous pouvez utiliser du Linux, ça devait être impliquer le fait que vous pouvez utiliser du MapOS, par exemple. C'est ce truc-là qu'on essaie de creuser. Très bien. Et je respecte totalement. J'aurais probablement proposé d'autres choses de ma part, mais il y a d'autres approches et je les respecte totalement. Ok, merci Charles. en tout cas pour cette question. C'est vrai que je trouve que RedOne, c'est un peu de retrouver sur le grill, sur des questions très pointues, sur le hosting notamment, où en gros, on peut être un développeur très performant et aller loin sans forcément avoir conscience de certaines spécificités, certains petits tricks du langage. Typiquement, si tu respectes certaines conventions de code, tu ne vas pas te retrouver piégé par le hosting et même si tu ne le connais pas, tu peux quand même apporter beaucoup de valeur à l'entreprise. Donc là, c'était un petit peu chaud pour lui, j'ai trouvé, mais c'est aussi une certaine approche et je pense que tu cherches à vérifier certains fondamentaux de ton côté, donc je sens très bien la démarche. On avait Naïma aussi qui voulait justement poser la question. Rayana, on lui donne la parole directement ? Non, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? Oui. Oui, bonjour. Oui, du coup, ma question, elle était, je pense, assez simple, moi-même, en étant en reconversion. je suis toujours en cours, donc des entretiens RH techniques, je n'en ai pas beaucoup fait, j'ai peu d'expérience, donc j'ai trouvé ça très intéressant, les questions que vous aviez pu poser à Redouane concernant d'ailleurs le hosting, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vu au cours de ma formation, donc c'est peut-être encore frais dans ma tête actuellement et la réponse aussi, c'était des notions qu'on m'avait toujours dit, il faut être au clair dessus dès le départ. Ma question, c'est en tant que personne en reconversion, en cours de formation, est-ce que, on va dire, est-ce que les recruteurs sont légèrement plus indulgents si les réponses ne sont pas claires ou du moins incomplètes, parce que par exemple, pour tout simplement le fonctionnement d'un set, moi personnellement, je ne sais même pas ce que c'est, donc je pense que je vais faire des recherches cet après-midi, mais est-ce que du coup, on va dire, ok, les bases sont là, là, il faut qu'elles aillent un petit peu plus loin, c'est parce que ça dépoule peut-être d'un framework, le set, peut-être la notion de set, je ne sais pas du tout, du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que c'est normal à l'instant T de ne pas encore être en capacité de répondre à ces questions que vous avez posées à Redouane ? Oui et non, dans le sens où, c'est difficile quand nous, personnellement, quand moi je juge, ou je fais l'entretien avec les gens qui font conversion, j'ai une approche un peu différente. Pour les juniors qui viennent de sortir l'école, par exemple, ils font l'informatique et ils viennent de sortir l'école, moi je suis basé sur les questions où je viens de poser sur les sets, c'est les dates à structure, c'est la seule façon où les algorithmes aussi, donc c'est la seule façon où nous, on peut comprendre comment, est-ce que la personne, il a les formations, il a les formations, disons, initiales et c'est les connaissances de base. Et c'est pour ça, on peut évaluer est-ce que la personne, il a cette compréhension pour apprendre des nouvelles, nouveaux choses, nouveaux frameworks ou nouveaux concepts. Pour les gens qui font des compréhensions, moi souvent, j'évalue le fait que vous êtes plus déjà adapté parce que vous avez déjà décidé de switcher d'un jour à un autre et donc j'évalue plutôt la façon où vous résoudrez le problème. Comment tu prends en main un problème ? Encore une fois, c'est sur les questions que je pose au début, comment tu fais une décision ? Est-ce que tu évalues différentes solutions qui existent sur le marché avant d'arriver sur une conclusion que voilà, je prends telle ou telle ou d'autres décisions ? Et est-ce que vous êtes capable de défendre ou d'autres décisions ? Et à la fin, le résultat final obtenu qui peut être je ne sais pas la performance un peu plus ou le code un peu plus clair, plus maintenable ou plus compréhensible aux gens qui jouent. Ça marche, merci Viette. Super, merci beaucoup. Bonne journée à vous tous et merci pour le webinar. On est un petit peu à court de temps là. En tout cas, bravo Red One, c'est vrai que c'est toujours plus complexe de gérer un entretien en tant que candidat qu'en tant qu'interviewer et tu t'en es sorti avec brio, avec des réponses assez pertinentes et à se dire aussi quand tu ne savais pas et ça, c'est un bon point pour toi notamment. Et merci aussi à Bogdan et Viette d'avoir joué le jeu avec nous et d'avoir partagé leurs insights. Les prochains lives pour nous, c'est jeudi 25 juillet avec PassCulture. On aura un live sur Scaler en Python sur un produit à 3 millions d'utilisateurs et le 26 juillet, un live avec des intervenants de Alan et de Instant sur la collaboration entre dev et produit, comment avoir des bonnes relations entre les devs et les PM qui sont un peu les piliers de l'impact. Merci à tous d'avoir participé et très bon appétit à tous. A bientôt.